Musique Salut tout le monde, je vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo en speedbuild d'une grande maison familiale que j'ai appelée Hampton. Pourquoi Hampton d'ailleurs ? Franchement j'en ai aucune idée. C'est venu comme ça sans y penser au fur et à mesure de la construction. Et donc pour cette première vidéo de l'année, avant toute chose, je vous souhaite une excellente année 2018 dans tous les domaines, la santé, le travail, l'amour, etc. Dans l'ordre que vous voulez. Et j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Voilà, moi c'était assez sympa, c'était plutôt cool en famille. Voilà, et bon, pour revenir à cette maison, alors c'est une grande maison comme vous pouvez le voir qui se passe, enfin qui est sur deux étages, avec une grande piscine à l'arrière. Elle a un grand jardin qui fait, enfin, passe pas vraiment le tour de la maison, mais presque. Et, comment vous dire ? Alors, cette maison, elle va être dans deux catégories. Elle va être dans la catégorie Brindleton Bay que je fais, voilà, parce que j'ai décidé de refaire tous les terrains de Brindleton. Et elle va être aussi dans une nouvelle catégorie que je vais, enfin, que j'inaugure donc avec cette vidéo-là. Et qui va s'intituler Maisons de Rêves. Voilà, j'ai décidé de faire cette catégorie avec des grandes maisons bourgeoises, un peu comme ça. Un peu richissimes, voilà, pour rêver, pour faire des belles maisons. Voilà, j'ai plein de projets pour la nouvelle année, pour ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai envie de faire plein de constructions. Le problème, c'est plutôt le temps. Le temps et ma connexion pourrie, voilà, parce que j'ai une connexion, voilà, qui n'est pas terrible. Et je galère un peu pour mettre les vidéos sur YouTube. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai pas la fibre. Et voilà, donc, cette maison sera dans les deux catégories Maisons de Rêves et Brindleton Bay. Et, ah oui, non, d'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai aussi une autre de catégorie, c'est les terrains résidentiels. Voilà, donc, elle sera dans trois catégories. Alors, pour revenir un petit peu à cette maison. Donc, j'ai changé pas mal de fois. J'ai testé, retesté, re-retesté. J'ai défait ce que j'ai fait. Voilà, les toits, c'est assez compliqué. Voilà, j'ai l'impression d'être toujours en apprentissage permanent, en fait. Et, bah, je fais un peu ce que je peux. Voilà, donc, le final n'est pas vraiment ce que vous verrez, là, au tout début. J'ai changé, après, quand même pas mal de choses. Et, donc, cette maison, elle a deux chambres, non, trois chambres. Une chambre pour un bambin, une chambre pour un enfant et une chambre parentale. Voilà, elle a une cuisine, une grande salle de séjour. Voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Une grande piscine à l'arrière. Un endroit pour faire un barbecue avec un salon de jardin, etc. Voilà, donc, je vous ai préparé, donc, vous avez vu la petite cinématique du début. Et, j'ai fait aussi une petite cinématique pour la fin de la vidéo, comme j'ai fait d'habitude. Et, voilà, donc, j'espère que ma maison va vous plaire. Et, je vous laisse regarder la fin du speed build. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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